Place maintenant à notre feuilleton qui nous emmène cette semaine sur la Côte des Moraudes au lycée Yvan-Bourge de Dinard. C'est le seul lycée public hôtelier polyvalent de l'Académie de Rennes. Un établissement qui existe depuis bientôt 50 ans pour apprendre leur futur métier. Les 750 élèves s'exercent dans deux restaurants dits d'application, des restaurants avec de vrais clients. Voyez ce premier épisode signé Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Huit heures et quart, en cuisine, c'est déjà l'effervescence. Le chou, on va couper bien, qu'il aille bien avec toute la farce. Et voilà. A la manœuvre depuis le choix du menu jusqu'à sa réalisation, une équipe de la classe de mise à niveau. Les bacheliers qui comptent entrer en BTS l'an prochain. Pour les superviser, Clotilde Chalopin. T'as vu comment je l'ai fait ? Tu fais attention. Non, c'est pas comme ça que j'ai fait. Tiens, comme ça. C'est lourd, tu fais attention. Tu tiens bien là. Vas-y, retourne. Et voilà. Certains arrivent avec de l'expérience. Ils ont déjà travaillé. D'autres qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui viennent juste d'avoir leur bac. Certains qui ont fait de la fac avant. Donc en général, c'est une classe où il y a énormément de motivation. Parce qu'ils ont choisi d'être là. On ne leur a pas imposé. Et puis après, ils sont sélectionnés quand même. Il y a en général 400 dossiers pour 36 places. Parmi les privilégiés, Manon Maire finistérienne, titulaire d'un bac ES, qui a découvert le métier par un petit boulot. Elle s'est décidée... Depuis la terminale. Et après, le temps de réfléchir au projet et tout. Parce que c'est quand même un métier où il y a des contraintes horaires et tout. Mais bon, si on le fait avec du plaisir, ça le fait. L'autre partie de la classe installe la salle qui accueillera une quarantaine de clients pour déjeuner. Covid oblige, ce seront uniquement des élèves de l'établissement ou du personnel du lycée. Pour Baptiste Renard, chef du jour, cela ne réduit pas la pression. Vas-y, c'est toi le chef, Baptiste. On va essayer de proposer un service de qualité pour que les clients soient contents. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas d'élèves à servir. Mais que des réservations. On a le restaurant qui est complet et des grosses tables. Donc, un petit peu stress, oui. Briefing avant le lancement du service avec l'équipe de salle. Ici, il y a eu un petit changement avec un crumble au fond. Et on a manqué un petit peu de chrame à citron. Donc, on va mélanger avec de la crème fouettée. Midi écart, c'est le coup de feu. Les clients sont en place, les premiers plats lancés. Table 1, 3 couverts avec 2 assortiments pour 3 personnes. Ascule, 1 brochette et 2 lasagnes. Ascule, 3 soleils. Oui, chef. J'enlève table 7. On est dans un vrai restaurant, sauf qu'il ne faut quand même jamais oublier qu'on est une école. Et donc, le droit à l'erreur, j'ai envie de dire, fait partie de notre quotidien. Un quotidien très riche, comme vous allez le constater cette semaine. Non, 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 non.